Bonsoir. Donc je vais vous parler de télétravail ce soir. Alors je m'appelle Pierre, je suis développeur chez Wise & Blee, donc on développe ce genre de petits outils. Et on travaille aussi sur Solide qui est un nouveau produit pour gérer vos réunions que je vous invite à tester. Je travaille depuis maintenant quelques années en tant que télétravailleur. D'abord j'ai eu l'occasion de faire travailler mon télétravailleur pour deux boîtes différentes, pour Internetwork et Wise & Blee, dans plusieurs types de conditions, d'abord à mi-temps puis à mi-temps tout seul, dans le cadre d'un bureau qui faisait du télétravail et puis à nouveau tout seul dans le cadre de Wise & Blee. Alors je suis venu ce soir, je ne veux pas vous parler des avantages du télétravail, ce n'est pas l'idée. Je ne veux pas vous parler des entreprises qui sont en full remote ou ce genre de choses. Ce soir l'idée en fait c'est de parler de télétravail dans une entreprise qui n'en fait pas forcément ou que l'on ne faisait pas avant. Donc il y a des bureaux classiques et qui ont un ou deux salariés uniquement en télétravail. Et donc le but en fait c'est souvent, le télétravail il y a pas mal de mythes ou d'idées reçues qui tournent autour de ça, donc c'est de parler de ce qui marche et ce qui ne marche pas en désacralisant le télétravail. Donc souvent le télétravail en fait je me suis rendu compte que dans la tête des gens c'était un peu movies vs life. Il y a pas mal d'idées reçues donc l'idée c'est de parler de ça. Alors par exemple in the movies, un des cas classiques quand je parle de télétravail c'est c'est super cool en télétravail je peux bosser en slip c'est peinard. Alors en vrai, non, en fait j'ai bosser en slip j'ai essayé, c'est nul, ne le faites pas, ça gratte, il fait froid, ça n'a aucun intérêt. Au delà de ça, ce qui est important et ce qui fait partie chose importante quand on va au télétravail, c'est de s'habiller comme si on allait au bureau. Pourquoi ? C'est avant tout pour avoir l'état d'esprit d'aller au bureau, d'être au travail. On n'est pas entre deux choses perso, à moitié habillé, à moitié en train de déjeuner, commencer à bosser parce qu'on a la bourre, ce genre de choses. Ça en général ça ne marche pas bien. L'idée que vous n'avez pas le côté je sors forcément pour aller au travail. Donc l'idée c'est de se mettre dans l'état d'esprit, de travailler correctement et donc ça passe avant tout par s'habiller correctement comme si vous y alliez. Par contre bon, forcément vous pouvez bosser en short, ça marche quand même, vous êtes à la cool quand même. Une autre idée pré-reçue, l'avantage du télétravail, c'est que tu bosses quand tu veux. Alors ça, dans la vraie vie, ça ne marche pas non plus en général. Pourquoi ? Tout bêtement parce que déjà vous faites partie d'une entreprise, c'est mieux de respecter les horaires. Vous faites partie d'une équipe aussi, donc il faut bien que vous travaillez avec les autres gens de l'équipe, donc c'est mieux de tous travailler en même moment, ça simplifie quand même les choses. Une autre chose importante en fait, c'est ne pas frustrer vos collègues. Vos collègues ne sont pas au courant quand est-ce que vous êtes dispo, si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là, ils ne vous voient pas à leur bureau. Donc l'idée en fait, c'est de ne pas vous les frustrer et c'est qu'ils ont besoin de savoir quand vous êtes disponible pour travailler. Il ne faut pas oublier qu'ils ne vous voient pas. Donc en fait, une des choses qu'on fait nous, chez Wysambly, on a un chat en fait dans l'entreprise où tout le monde utilise. Et donc en télétravail, on fait juste la base en fait, c'est dire bonjour, dire au revoir quand on finit, éventuellement donner ses pauses quand on part déjeuner ou ce genre de chose. C'est uniquement pour ne pas frustrer vos collègues. Il n'y a rien de pire que de commencer à parler à quelqu'un qui est censé être au travail et qui est chez lui. Et s'il ne vous répond pas, pour une raison X ou Y, rapidement les gens pensent qu'il ne fait rien, il fait autre chose, il fait sans doute perso. Donc l'idée c'est que quand vous vous dites que vous êtes là, les collègues sont tout courants. Et donc, on ne travaille pas quand on veut, oui et non, ça a quand même des avantages d'apporter une souplesse forcément. Moi par exemple, je vais chercher les enfants à l'école. Donc en général, 18h c'est terminé. Pour une boîte parisienne, 18h c'est un petit peu tôt souvent. Mais par contre, l'avantage c'est que s'il y a besoin un soir pour une raison X ou Y, ponctuellement, de refaire quelque chose, et bien en télétravail, vous allumez l'ordi, vous faites votre truc rapidement ou avec un collègue s'il est encore au bureau, et puis vous fermez et puis c'est fini. Alors N2Movies, notre idée c'est, en télétravail, ce qui est vraiment super cool, c'est que tu peux travailler sans être dérangé, tu peux avancer super vite, voilà, tu n'es jamais coupé. Donc globalement c'est vrai, ça facilite ça. Par contre, il faut faire attention, souvent en fait en télétravail, il y a très rapidement, il y a un phénomène de solitude qui s'installe en fait. On a l'impression d'être seul au monde, vu qu'on ne voit pas ses collègues, des fois, les jours où on n'est pas hyper motivé, on n'a pas une tâche vraiment précise sur laquelle on est focus, et bien on peut se laisser aller à, à déclimé, j'exagère, mais on peut se laisser aller à ne pas avoir la super motivation ou ce genre de choses. Le sentimentalité arrive très vite. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut essayer du coup de garder un lien fort avec ses collègues, même en étant en télétravail, et surtout ne pas oublier la communication informelle, c'est-à-dire pas uniquement échanger à propos du travail précis, mais aussi ça va être capable de discuter avec ses collègues d'autres choses, comme on le ferait à la machine à café, en parlant de son week-end, etc. Donc ça, pour faire ça, il y a des solutions, évidemment. Nous, chez Waisenby, il y a deux choses qui marchent bien. Comme je l'ai dit, on utilise un chat au bureau qui est utilisé par tout le monde, même ceux qui sont au bureau, souvent, même entre eux, ils vont utiliser le chat rapidement sur des channels qui ne sont pas forcément que sur du travail, donc des channels sur la musique, sur autre chose, en fait, on échange au cours de la journée à ce niveau-là. Donc ça permet aux télétravailleurs, en fait, de pouvoir participer à ce genre de discussion, ce qui est super agréable. Et la deuxième chose qui marche très bien, depuis que chez Waisenby, qu'on a mis en place, c'est Appirine. Donc là, c'est Appirine, par exemple. C'est un système de visioconférence qui n'a pas besoin d'installation, c'est plus simple que Skype, c'est uniquement des navigateurs. Et en fait, au bureau, ce qu'on fait, comme on le voit là, c'est qu'on a un portable qui est allumé en permanence et qui est connecté sur un channel et qui diffuse, en fait, la vidéo du bureau. Et du coup, moi, chez moi, je peux me connecter dessus, voir le bureau, voir ce qui se passe, avoir le bruit du bureau, voir qu'il y a des gens qui travaillent autour de moi. Et finalement, en fait, c'est ça qui crée un lien beaucoup plus physique, en fait, avec l'élément du bureau. Donc, on ne se sent plus, ça casse vraiment ce sentiment de solitude. C'est super facile à mettre en place. C'est un ordinateur qui traîne avec une webcam. Il y en a toujours un ou deux. Et donc, on allume ça et puis on connecte et voilà. Donc, ça permet des trucs tout bêtes, mais ça permet, quand mes collègues arrivent au bureau, ils passent, ils disent bonjour, on sent coucou, etc. Et c'est un autre avantage au-delà de mon côté qui permet de voir les gens. C'est qu'eux, en fait, aussi, personnalisent, en fait, tous les travailleurs pour eux. Quelqu'un qui a entré de travail, c'est pas juste un pseudo sur l'outil de chat ou sur les commits avec qui on parle par mail. Et c'est aussi quelqu'un qu'on voit, en fait, tous les matins, qui est là et qui permet, en fait, avec qui on peut discuter, etc. Donc, ça, ça permet de créer vraiment un lien fort. Et ça a été un des gros changements, en fait, qui ont facilité le travail chez Horizon Big. Alors, une autre idée préconçue, c'est super en télétravail, tu peux bosser où tu veux. Donc là, j'ai pris la super terrasse sympa. Il y a toujours aussi le côté t'affalé au bord de la piscine ou au bord de la mer. Alors, ça, en général, c'est rare. Moi, en général, je bosse plutôt dans mon bureau. C'est quand même ce cas de plus pratique, surtout que c'est l'avantage d'être à côté de chez moi. Je suis vraiment au bord de la mer, au bord de la piscine, parce que je n'en ai pas, forcément. Mais, alors, quelque chose que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut faire attention de ne pas non plus enfermer les télétravières chez eux. Souvent, enfin, l'expérience que j'en ai eue, c'est que des entreprises qui utilisaient beaucoup plus des choses auto-hébergées, avaient tendance à vouloir limiter au maximum les entrées. Souvent, le fait qu'un télétravailleur qui arrive, ça leur oblige à ouvrir un minimum les accès à différents services. Et donc, ils voulaient le restreindre au maximum, limiter à une IP, etc. Donc, ça, il faut faire attention. Dans l'idéal, il faut éviter de faire ça. Il faut faciliter, de ne pas permettre aux télétravailleurs, en fait, de travailler en dehors de chez lui, pour lui permettre d'aller travailler soit avec d'autres télétravailleurs dans l'espace de coworking ou autre, voire même si on est en déplacement, pouvoir se connecter facilement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà. Donc, l'idée d'entreprise, quand on met en place des télétravailles, même quand on ne les met pas en place, c'est de permettre, en fait, d'utiliser des outils en local, dans l'entreprise, comme à distance. Ça, c'est utile pour les télétravailleurs, mais souvent, ça s'avère utile aussi pour les travailleurs classiques, et puis comme ça, peuvent se connecter chez eux, s'ils ont besoin, évidemment. Alors, un autre préjugé, le télétravailleur fait son ménage et ne bosse pas. Alors, en vrai, évidemment, on bosse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le télétravail, c'est avant tout basé sur la confiance, c'est sûr. S'il n'y a pas cette relation de confiance entre vos collègues, votre employeur et vous en télétravail, ça ne marche pas. La confiance, ça se gagne. Par contre, faire attention, en fait, c'est... Souvent, j'ai entendu dans l'idée, c'est que, ok, on veut bien du télétravail, mais à condition que, tous les soirs, tu remplisses, tu fasses un résumé de ce que t'as fait, t'envoies un mail, un rapport, un machin. Donc ça, à mon avis, c'est pas utile et même un petit peu idiot. Je ne pense pas que ce soit plus compliqué de vérifier ou de contrôler, entre guillemets, le travail d'un tel travailleur que d'un travailleur au bureau. C'est pas parce que quelqu'un est au bureau qui travaille plus que quelqu'un chez lui. Et si on se content de vérifier juste qu'il est là à son poste de travail, à l'absolu, on peut ne rien faire aussi. Donc, ne pas demander les choses différentes à un télétravailleur d'un travailleur classique. Je pense que c'est important. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire l'effort dans le télétravail. Donc, c'est de la même manière d'être suffisamment transparent, comme si on était dans le bureau. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dire bonjour le matin, quand on arrive au travail, dire bonsoir le soir, qu'on part. Que les gens se rendent compte, toujours pareil, quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là. Et qu'ils ne soient pas surpris parce que vous êtes parti, vous êtes absenté une heure pour un ex ou un ex. Votre bureau pour aller chez le médecin, par exemple. Bien prévenir. Pour pas que les gens, encore une fois, soient frustrés, essayent de vous appeler et que vous ne soyez pas disponible. Une autre idée, en fait, pour faciliter la prise en compte du télétravail dans l'entreprise, un truc qui a bien marché chez les Amblis, c'est que maintenant qu'on fait du télétravail chez eux, ils ont autorisé les employés à faire du télétravail ponctuel, en fait. Donc, s'ils font une demande, ils peuvent, sur une journée, bosser de chez eux. Et du coup, ça a le gros avantage, en fait, de permettre à mes collègues comme à mes employeurs de se rendre compte de ce que c'est que le télétravail, qu'on arrive à travailler avec différentes contraintes depuis chez soi. Et du coup, forcément, ils font beaucoup plus attention à vous. Un dernier point, les télétravailleurs sont difficiles à intégrer dans une équipe. Alors, c'est faux en général. Malgré tout, il faut faire attention à quelque chose. À certains points, en fait, on ne va pas intégrer un télétravailleur comme ça du jour au lendemain dans une équipe qu'il n'en a jamais connue. Parce qu'il faut prendre le temps, en fait, de l'embarquer correctement au sein de l'équipe. Et il faut essayer aussi de se voir physiquement, régulièrement, malgré tout, pour garder un lien au maximum et pouvoir travailler ensemble. Donc, chez nous, ce qu'on avait mis en place, c'est au tout début du télétravail, c'est être souvent dans les bureaux physiquement. Les deux premiers mois, j'étais là à 50% du temps. Puis, à 25%, et petit à petit, on a ralenti comme ça. On a augmenté le temps de télétravail petit à petit. Ça a permis de se connaître dans l'équipe, d'apprendre à travailler ensemble physiquement d'abord. C'était plus facile. Et après, petit à petit, on télétravaille. Ça, c'était une bonne idée. Maintenant, on est en rythme de croisière. Je monte à peu près deux jours par mois tous les 15 jours. D'un point de vue purement travail, c'est plus que suffisant. On pourrait faire moins. Mais par contre, c'est bien, socialement, en fait, de continuer à regarder des relations avec ses collègues, de se voir quand même le plus régulièrement possible, ne serait-ce que pour voir un coup ensemble, ce genre de choses. Et une dernière chose, en fait, qui est importante, c'est que l'entreprise prenne en compte aussi le télétravailleur. C'est-à-dire que quand vous avez des réunions, quand vous avez des points, pareil, prenez la webcam, diffusez-la sur le télétravailleur ou les télétravailleurs. Donc, ça leur permet, en fait, ça nous permet de vivre comme si on était entreprise. Aujourd'hui, Wysambly diffuse toutes les réunions, en fait, que ce soit les stand-up, les rétrospectives, mais aussi les réunions un peu plus importantes ou de points, etc. Et toute l'entreprise, elles sont toujours diffusées sur le net. Parce que de toute façon, maintenant, il y a des télétravailleurs en permanence, mais il y a aussi toujours un ou deux télétravailleurs ponctuels qui sont là-bas. Et donc, ça permet de participer vraiment à la vie d'entreprise. Typiquement, on peut participer à Halloween, même en télétaf. Ça ne marche pas pour les bières, mais pour le reste, c'est bien. Alors, en conclusion, faites du télétravail. Clairement, tout le monde a à y gagner. Donc faites du télétravail, je vous le conseille, faites-le dès maintenant dans votre entreprise, ne serait-ce que ponctuellement, pour pouvoir commencer à mettre en place, c'est enlever les freins, mettre en place des outils qui facilitent le télétravail au quotidien. Parce que aussi, vous bénéficiez forcément, dans votre entreprise déjà, de la confiance dans le cadre de votre travail, de vos collègues, de vos patrons. Mais trouvez aussi des emplois en télétravail et surtout, n'hésitez pas à postuler à des ordres d'emploi qui n'en proposent pas. Souvent, les gens, enfin dans les ordres d'emploi, pour les employeurs, ils se disent que c'est plus simple de ne pas avoir de télétravail parce que forcément, ça impose un tout petit peu d'efforts. Mais un conseil, postulez, expliquez le télétravail aux gens et soyez intelligents pour proposer, profitez de la période d'essai pour leur dire je fais du télétravail avec vous, on fait la période d'essai, on fait un point, on regarde si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas honnêtement. Et en général, tout le monde est content du résultat. Je vous ai mis juste sur la fin, les liens de ce qu'on utilise aujourd'hui chez Wysambly. C'est les premiers qui apparaissent. Slack pour le chat, Appirine pour la vidéo, Trélo Kitub et d'autres outils. Et puis je vous ai mis des alternatives aussi. Donc vraiment Slack et Appirine, c'est vraiment aujourd'hui les deux outils qui facilitent vraiment le télétravail et l'intégration du télétravail. Parce que Slack est déjà utilisé dans l'entreprise par tout le monde. Et Appirine pour la vidéo parce qu'il n'y a rien à installer. C'est vraiment super simple et ça marche très bien. Voilà. Merci Pierre. Merci. Il y a par contre une question. On va juste avoir du temps pour une petite question dans la salle. Ah bien. S'il y en a une, sinon on prend une question sur Wysambly Hall. Ça veut réagir directement ? Comment est-ce que tu brises le sentiment de solitude ? Alors, le sentiment de solitude, le principal, là, ce qui marche vraiment hyper bien, c'est Appirine. Donc avoir la vidéo du bureau chez moi, le bruit du bureau, entendre les collègues, etc. C'est vraiment ce qui est le mieux de mon point de vue. Et le plus efficace. L'inconvénient d'Appirine, ça marche très bien. Ça marche très bien pour avoir un son global comme ça. Ça marche très bien quand on fait des conférences à deux ou à trois pour discuter du boulot. Par contre, ça ne marche pas très bien en mettant que c'est une réunion à tout petit plus grosse, type rétrospective où on est une dizaine de l'équipe à vouloir prendre la parole un petit peu comme on veut. Là, Appirine, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir, etc. On est en train de tester l'utilisation d'un micro portable qu'on n'a pas encore pour peut-être faciliter ça, on ne sait pas encore. Voilà, c'est des limites quand même. Merci Pierre ! Merci beaucoup. Merci, merci. 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 Sous-titrage FR ?